Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 22 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le Darlet prix de Pont-l'Evec, 3ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce gros handicap divisé de première épreuve offrant tout de même une allocation totale de 50 000 euros, nos prétendants au titre emprunteront la piste en sable fibré. Sur le parcours des 1900 mètres, il ne devrait y avoir aucun temps mort lors de ce tournoi très ouvert avant-coup où les surprises pourraient être nombreuses à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, My Charming Prince. Cet élève de Frédéric Rossi vient de très bien conclure la 7ème place lors d'un quintet similaire. Associé à Stéphane Pasquier cette fois et malgré son numéro 13 dans les stales de départ, s'il est possible de revenir des derniers rangs, il peut l'emporter. En deuxième choix, le numéro 2, Lauderdale. François Rau connaît une très belle réussite pour la casaque de Georges Troubridge et comme il vient de gagner son quintet plus à la mode dans le sud-ouest de la France, il serait dangereux de l'éliminer. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Saylos Mann. André Fabre et les frères Vertémer connaissent toujours une belle réussite lors de leur association. Ici, avec ce honte de 4 ans restant sur un gagnant, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En quatrième position, viendra le numéro 1, Richemont. Cet élève de Fabrice Mermelen sera confié à un Christophe Soumillon le connaissant très bien et pensant que sur la piste en sable fibré, il est largement capable de terminer à l'une des 5 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Goya Senira. Il retrouve Grégory Benoît à ses commandes et Yann Barbero étant en feu dans les handicaps, il serait dangereux de ne pas lui accorder du crédit ici. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Amirvan. Le tandem Stéphane Vattel-Théo Bachelot est toujours redoutable lors des handicaps quintet et comme ce honte de 9 ans est un spécialiste de la PSF, il convient de lui accorder un très large crédit. En avant-dernier choix, le numéro 14, Poets Black. Cet élève de Marc-Pinbonnet n'aura que 52 kg à porter sur le dos et comme Anthony Krastus est en belle forme actuellement, il convient de lui accorder une belle marge de manœuvre dans ce lot. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9 comme c'est high. Marcus Nigueux l'a supplémenté pour la circonstance et comme il reste sur un beau gagnant, il peut lui aussi faire mal dans ce lot. En cas de non partant, le numéro 7, Piette, qui reste sur une tentative très honorable, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Teuf Sélection indiquent une fois encore le tiercé et le Quarté Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout, d'indiquer votre problème.